Berthe Morisot est né en 1841 dans une famille de la bourgeoisie parisienne. Son père voulait devenir architecte et aura fini préfet. Aussi donne-t-il une éducation artistique à ses filles. Berthe et sa sœur étudient avec Joseph Guichard, un spécialiste de la peinture vénitienne. Il est connu pour ses copies de Raphaël, entre autres. Il a travaillé avec Delacroix à la galerie d'Apollon au Louvre. Berthe Morisot s'illustre vite par la qualité de son travail. Son maître lui présente alors Corot parce qu'elle veut apprendre autre chose que les techniques académiques. Ça, c'est ce qu'en disaient les biographes, fut un temps. En réalité, elle va voir Corot parce que l'école des beaux-arts est interdite aux femmes jusqu'en 1997. Cet d'un... On est tous les touches de cette émission. Qu'est-ce qu'il est-il te faire? Richoteечкаialn En 1965, Morisot envoie ses deux premières toiles au salon. Elles sont acceptées, tous les ans elle en propose et le jury les accepte, presque toutes. On sait donc apprécier ses qualités académiques. Toutefois, à la fin des années 1960, elle change de style. Elle s'éloigne de Camille Corot, tout en continuant d'étudier par la copie au Louvre. C'est ainsi qu'elle rencontre Fantin Latour, puis Édouard Manet, un artiste déjà sulfureux mais pas encore reconnu. Il fréquente d'autres peintres de sa génération et Morisot les rencontre par son intermédiaire. Un nouvel horizon s'ouvre à elle, elle veut faire de la peinture son métier. Alors qu'au même moment, sa sœur Edma va se marier et qu'elle, qui est exposée aussi au salon officiel, abandonne toute ambition artistique. Il est intéressant de voir que Berthe peint sa sœur assise à la fenêtre, plongée dans l'ennui ou l'air fatiguée bordant son enfant. Tandis qu'Edma, la peint elle, concentrée, en plein travail, sur son tableau, on devine une personnalité forte et décidée. Pendant la commune, en 71, elle suit le mouvement des riches parisiens et part à Cherbourg. Son atelier est bombardé par les Versaillais, certaines de ses œuvres sont perdues. Peu de temps après, son père meurt et Manet la représente toute de noir vêtue, jusqu'à ses yeux d'une rare intensité et d'une terrible noirceur. Qu'un peintre parisien puisse peindre de tels portraits d'une autre parisienne, après les massacres de la commune, c'est sans doute pas innocent. A l'invitation d'Edgar Degas, elle participe au premier salon dit « désimpressionniste » en 1874. Elle choisit ainsi le camp des peintres refusés par le salon, elle qui ne l'était pas. C'est une décision courageuse, quoi qu'on en dise, parce que rejoindre cette nouvelle chapelle, c'est aussi ne plus soumettre de tableau au salon officiel. C'est s'en remettre au goût du public, plus qu'à celui de la critique ou de ses pairs. La critique a d'ailleurs la main lourde, avec ses peintres turbulents, d'autant plus avec une femme, dont on soupçonne que tout cela n'est qu'un passe-temps. Ses camarades artistes ne portent jamais ce genre de jugement sur elle, et à leur côté, elle expose à tous les salons des impressionnistes, sauf en 1978, quand Julie, sa fille, vint au monde. Quand elle épouse Eugène Manet, le frère d'Edouard, elle garde son nom pour signer ses toiles. Elle ne cesse pas de peindre. Son mari l'aide à exposer et à rédiger les catalogues. Cet homme calme, qui ne travaille pas, qui a étudié la peinture, il se fait discret, il se consacre au travail de sa femme, et à la gestion de son patrimoine, et l'éducation de sa fille. Le couple fait construire un immeuble à deux pas de la place de l'étoile, ils vivent de leur rente. En bon membre de la bourgeoisie, ils organisent des soirées hebdomadaires, où se retrouvent des peintres, des écrivains, des compositeurs. Chabrier est un très bon ami, Stéphane Malarmé, puis vide Chavanne. Tous les étés, Berthe Morisot part en voyage, elle visite les galeries, les musées, en Italie, en Hollande, et à Londres, où elle découvre William Turner en 1975. Le reste de l'année, elle vit à Paris, ou à Bougival, en banlieue. Berthe Morisot peint des fenêtres, énormément de fenêtres. C'est l'espace domestique, où les femmes sont cantonnées, et elle joue de la lumière qui s'en échappe, pour brouiller la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Une forme de libération, peut-être, ou sans doute aussi, joue-t-elle des convenances. Elle transgresse les codes, en fermant ses arrière-plans, et en troublant la distinction entre les perspectives. Ou peut-être bien que c'est un peu de tout ça en même temps. Morisot ne peint jamais de nu, tout au plus dessine-t-elle des bergères, des baigneuses, qui rappellent de gars. C'est pas exactement par pudeur, mais plutôt parce qu'elle a une approche éminemment moderne, en choisissant le quotidien et son intimité. On ne traitait, pour ainsi dire, jamais de ça. Son regard bienveillant, et parfois pince sans rire, on l'identifie assez facilement dans une exposition. Son style se distingue, et souvent les visiteurs ont l'air attendris par ce qu'ils voient, en connaissance de cause ou non. Elle choisit donc pour sujet principal la vie moderne. En réalité, elle peint sa vie, et y cherche une forme de beauté dans des instants évanescents. Elle peint surtout des femmes, leur confère une dignité folle, une force de caractère admirable, que bien peu de peintres masculins ont su capturer. Elle sait sublimer cette intimité du quotidien avec pudeur, avec tendresse. Les gestes d'affection sont finalement assez rares. C'est dans le regard de l'artiste que ça se joue. Elle n'a pas besoin de faire s'enlacer des gens pour montrer qu'ils s'aiment. Elle peint toutefois en 1885 la cage. Deux oiseaux enfermés, cernés de récipients bleus de Delphes. Un bouquet derrière, coupé. Le reflet de la cage sur la table s'efface. Les oiseaux devraient être libres de voler, et les fleurs de pousser. Est-ce bien nécessaire de développer sur ce que Moriso a voulu exprimer ici ? Ça dit, je ne suis pas certain qu'on puisse qualifier Moriso de militante. C'est presque anachronique. Elle raconte sa vie. Et forcément, dans une société patriarcale, sa vie, c'est celle de l'oppression. C'est celle d'un espace façonné par les hommes. Moriso peint un autre moment secret avec cette femme et une enfant sur un balcon. On y voit sa sœur et sa nièce qui regardent un jardin invisible à nos yeux. Le sujet de leur curiosité est absent. Les rues au loin sont vides. Les deux personnages ne nous regardent pas. La rue n'est pas pour les femmes de bonnes conditions. Elles ont des salons, des balcons et des jardins. L'éclairage vient de toutes parts et ce qui n'est pas naturel, ça perturbe un peu le regard. Et pousse donc à s'interroger sur cette scène d'apparence banale. On regarde deux personnages qui contemplent à leur tour un paysage. On remarque finalement que tout se voit sur un plan égal, sans profondeur de champ. Ce qui devrait être flouté et bien trop net, comme si une double focale de cinéma avait été utilisée. C'est bien là un tableau d'une grande modernité. Morisot traduit le mouvement et la lumière qui s'y imprime par un style volontairement inachevé. Elle se plaît à ne pas peindre certaines ombres, créant ainsi une étrangeté qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite. L'influence de Fragonard saute aux yeux. La couleur qui vibre, comme si projetée d'un geste rapide et déterminé, on appelle ça le fa presto. Le tableau a l'air rapidement exécuté, alors que ce n'est pas le cas. Elle affectionne particulièrement le blanc, qu'elle teinte d'autres couleurs. Du blanc argentin, des touches de vert, le blanc façonne sa composition. Dans La jeune femme à sa toilette, on voit ces blancs qui se répètent du canapé aux vêtements. Une lumière crue passe à travers un rideau et donne à voir des grilles assez surprenants. Pour des raisons pratiques, elle adopte des formats de chevalet transportable. Ça lui permet de peindre sur le vif, de ne pas rester enfermé dans un atelier et de s'installer dans son salon, dans son jardin, sur un balcon. Elle va tout de même commencer son travail par des aquarelles, puis des études, et enfin l'huile sur toile, comme le veut la tradition la plus académique qu'il soit. Cependant, Morisot prend soin de détruire ses études préparatoires et conserve seulement l'oeuvre achevée. L'audace, on la trouve donc pas dans les procédés, mais plutôt dans ses compositions. Elle prend un malin plaisir à parasiter le sujet de sa toile avec son décor, et à le déformer avec la lumière. Par exemple, en extérieur, les visages sont esquissés juste ce qu'il faut pour devenir expressifs, tandis qu'en intérieur, on reconnaît parfaitement le sujet portraituré. En outre, elle aime accorder un traitement identique à tous les éléments de ses toiles. Ainsi, tout a l'air également indéterminé, au point que certains lui reprochent cette radicalité. Parfois, on dirait que les personnages s'échappent d'un tourbillon de couleurs, on ne sait pas où commence l'étude et où termine le grand oeuvre. Par exemple, elle laisse délibérément le papier visible dans ses pastels. Elle accentue ainsi le caractère inachevé, faussement inachevé. C'est une démarche assez personnelle, on présente quelque chose de normalement imprésentable, puisque pas terminé. Et sur certains tableaux, on voit encore les marques des fixations de la toile, et des protections en liège qui servent à les transporter. En définitive, elle explore des techniques déjà préexistantes pour les oeuvres, qu'elle n'a pas détruites, ça va sans dire. On sait qu'elle a fait des essais d'imitation d'estampes après l'exposition japonaise à l'école des Beaux-Arts en 90. Par contre, on lui connaît une seule sculpture, la tête de sa fille Julie. Et comme on l'a dit, Morisot élimine ce qu'il lui semble l'indie, donc on ne saura pas exactement à quel point elle a expérimenté de nouveaux procédés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eugène Manet, son mari, meurt en 92 à 58 ans. Berthe Morisot, à bout de force, meurt en 95 d'une pneumonie. Elle avait, elle, 54 ans. Leur fille, Julie, est orpheline à 17 ans. Stéphane Mallarmé, son tuteur, s'occupe d'elle. Berthe Morisot, c'est un bel exemple d'invisibilisation des femmes par l'histoire. Elle se rappelait à l'amateur d'art, Malgré tout, et grâce à Edouard Manet, son beau-frère, il l'aura peinte dix fois et gravé trois fois, ce qui en fait son modèle privilégié. Un modèle décidément encombrant pour ses messieurs, puisque la critique la juge peu désirable. Et elle-même rétorque qu'elle se trouve mal habillée sur ses tableaux. Elle prend ça avec philosophie, mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix ? Elle ne pouvait pas tellement faire autrement. Elle écrit à Puvis de Chavanne, par exemple, qu'elle est bien trop laide pour prendre la pause. Il faut dire que Manet, de son vivant, on dit de lui qu'il dresse des barricades en peinture, comme certains en dressent dans les rues. C'est difficile d'exister à côté d'un tel personnage. Et à sa mort, il est réhabilité en bon bourgeois, digne de reconnaissance, puisqu'il utilisait soi-disant les codes de sa classe pour se rebeller. C'est évidemment une réécriture de l'histoire qui ne tient pas la route. Et donc, ses portraits de Morisot étaient l'essentiel de ce qu'on retenait d'elle. En outre, Manet peint la femme, et jamais l'artiste. Mais en avait-il seulement besoin ? Les poses qu'elle prend ne sont pas du tout académiques. Ses expressions sont neurasthéniques ou sarcastiques. Ce sont bien deux artistes qui se rencontrent, l'espace d'une œuvre. Il ne la peint pas au travail, parce qu'elle, quelque part, elle n'a rien à lui prouver. En outre, dans leur correspondance, on voit qu'il estime son avis et apprécie grandement sa peinture. La critique attend ces jeunes fous au tournant et on leur reproche leur audace bien plus à Morisot qu'aux autres. Par exemple, Huysmans parle beaucoup de lui en voulant la rabaisser, elle. Une élégance mondaine s'échappe, capiteuse de ses ébauches morbides, de ses surprenantes improvisations que l'épithète d'hystérisé qualifierait justement. Jamais il ne se serait permis de pareils propos concernant un Claude Monet, qui pourtant explore les mêmes procédés picturaux à peu près à la même période. Si c'est une femme, on lui accolent forcément un terme médical, ainsi est-elle hystérisée. Pour une artiste de cette importance, avec une production considérable, au centre de toute une révolution de l'histoire de l'art, elle aura attendu 2002 pour avoir son expo monographique dans un musée français. Et on ne peut pas dire qu'on ne la connaissait pas, vendait de son vivant au salon. Puis chez Durand Ruel, le grand marchandeur des impressionnistes, ainsi qu'à l'hôtel de Rouault. Et lors du lègue Gustave Caillebotte, en 1894, quand le peintre fait don de sa collection personnelle à l'État, les impressionnistes et mal armés signalent qu'il manque Berthe Morisot. Elle y trouve absolument sa place. Après sa mort, Julie et sa famille fait des dons à de nombreux musées, et pas que des musées parisiens. Mais ce n'est pas juste parce qu'elle est une femme qu'on l'a invisibilisée. Il y a dans la suite du romantisme cette idée de l'artiste géniale, puis de l'avant-gardiste qui transcende les codes et va créer pour les générations futures. Hélas, la réalité des créateurs, des artistes, est moins compatible avec celle des théoriciens de l'art. C'est-à-dire que Morisot n'entre pas dans les cases. Elle ne fait pas de vagues, et ses pères l'acceptent tout de suite. Elle est trop en dehors des normes de son vivant, et trop conforme à l'idée qu'on se fait de l'impressionnisme aujourd'hui. Pour parler d'une peintre comme elle, il fallait que la sociologie de l'art passe par là, et reconsidère le sujet créateur pour ce qu'il est, sans a priori, en prenant en considération sa position sociale, sa condition d'artiste, et de femme. C'est-à-dire admettre qu'il existe de multiples formes de subjectivité, et qu'elles se croisent, se nourrissent, se cumulent, et font de Berthe Morisot une grande artiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501